Une boîte comme la vôtre, qui est essentielle dans la vie des Français et de tout le reste, vous ne glissez pas dans du... Comment est-ce qu'on arrive à mettre l'ORSE au centre du business ? C'est compliqué ça. Par nature, vous n'êtes pas une boîte super propre. Par essence même d'ailleurs. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour être le moins sale possible presque ? Je pense que c'est vraiment ce qui va nous différencier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut porter et respecter les meilleurs standards internationaux en termes d'extraction minière. On a une feuille de route RSE qui est sur 13 axes, qui était définie en 2018 avec un certain nombre d'indicateurs au niveau de l'environnement, du respect de la réduction carbone, de liens avec les populations locales. C'est quelque chose sur laquelle toute l'entreprise est engagée. On a déjà des bons résultats et ça nous a permis, ensuite en y travaillant, d'inclure notre raison d'être dans les statuts d'entreprise, qui est que nous voulons être une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la terre pour le bien-vivre ensemble. C'est ce qui a été évoqué parmi les 13 éléments de RSE, recycler les... Et alors, pour parler du digital, on a un axe de notre transformation digitale qui soutient totalement cette feuille de route RSE. On va utiliser des capteurs connectés pour mieux monitorer l'eau et les rejets d'eau qu'on peut avoir. On va aussi utiliser, par exemple, je vous donne quelques exemples, des caméras qui monitorent des rejets qu'on a pu avoir, type rejet de poussière décheminée, parce que des fois ça arrive, pouvoir les quantifier, pouvoir comprendre les événements, pour pouvoir les limiter au maximum. Et on a développé des algorithmes d'intelligence artificielle au Sénégal. Au Sénégal, on a un gisement de sable où on extrait du titane et du zircon. Ça passe sur une grande zone sur laquelle il y a des populations et il y a des arbres. Et donc, ce qu'on fait avec des drones qui récupèrent ces images, on a des algorithmes qui permettent de monitorer la revégétalisation, une fois qu'on est passé sur le site d'extraction, et qui permet aussi de monitorer où sont situées les populations pour pouvoir reconstruire, si jamais on doit passer à côté du village, reconstruire des habitations beaucoup plus modernes et avec un bien meilleur confort. Merci.